Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Donc comme vous voyez j'ai le smile, j'ai le smile pourquoi ? Parce que j'ai effectivement, comme vous l'avez constaté hier, mon fils est né Mon fils Nathan est né, donc c'est vraiment avec beaucoup de joie que je vous en parle Et c'est aussi avec beaucoup d'émotion que je vous en parle Parce que c'est mon premier tout simplement, c'est mon premier fils, je suis papa Et c'est une nouvelle expérience pour moi C'était vraiment irréel quand il est sorti du ventre de la maman, quand j'ai entendu crier et tout C'est vraiment une expérience que je souhaite à chacun d'entre vous de vivre Beaucoup l'ont déjà vécu, d'autres ne l'ont pas vécu, mais patience Patience à ceux qui ne l'ont pas vécu parce que j'ai des amis un petit peu partout Au Canada, en France, tout ça Et il y a des personnes qui ont la trentaine et qui n'ont pas encore eu d'enfant Et qui désespèrent un petit peu parce qu'ils ne trouvent pas le ou la personne, etc Mais soyez patient, la patience c'est la vertu des rois Chaque chose arrive en son temps Un enfant ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jouet C'est un être humain, donc soyez patient La chose va arriver très bientôt Continuez en fait à croire en ce que vous voulez Déjà et puis préparez-vous parce que c'est une préparation Être maman, être papa, il faut être prêt quand même Il faut être prêt dans sa tête Il faut être prêt dans sa vie Il faut être prêt au niveau professionnel C'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir, il n'y a pas de perfection Mais il y a quand même une certaine préparation à avoir pour accueillir cet être D'accord, qui méritera votre amour Qui aura besoin de toute votre attention Qui aura besoin aussi d'un peu de finance Qui aura besoin de psychologie D'être bien dans sa tête, d'être bien dans son corps D'être bien dans son cœur Donc voilà, c'est toute une préparation Donc je suis super content Je voulais partager ça avec vous Mon premier chef-d'oeuvre, vous l'avez vu C'est le bouquin, d'accord Donc cette année, j'ai sorti le chef-d'oeuvre qui est en toi Comment devenir la meilleure version de vous-même Afin de créer le succès dans votre vie Et ensuite, Nathan est arrivé Mon deuxième chef-d'oeuvre Mais lui, là, ça va être du lot C'est mieux que mon livre Mais désolé, je ne pourrais pas vous le prêter Je ne peux pas vous le donner Mais en tout cas, voilà Il est trop chou Il est trop chou quand je le prends dans mes bras Quand je le regarde Il est trop beau Il est trop beau Il fait des petits sourires en coin Voilà, le fils de son papa, quoi Donc voilà En tout cas, ce que je vais vous dire C'est que pour ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience Soyez patients Chaque chose arrive en son temps Les choses arrivent en leur temps Donc ne soyez pas pressés Même si l'âge avance, etc Je sais ce que c'est Mais soyez patients La passion, c'est la vertu des rois Je vous l'ai déjà dit La passion, c'est la vertu des rois Chaque chose arrive en leur temps Il vaut mieux avoir quelque chose tard Et être prêt pour l'avoir Que de l'avoir trop tôt Et puis de se casser la figure Ne pas être prêt Et de faire des bêtises D'accord Vous trouverez la personne Si vous êtes une bonne personne Vous trouverez aussi une bonne personne D'accord Donc ne désespérez pas Gardez la foi Gardez l'espoir Et voilà ce que j'ai à vous dire Et je voulais partager cette nouvelle avec vous Parce que c'est quand même important pour moi Ça fait partie de mon développement personnel Ça fait partie de mon chemin de vie Et ça fait partie des étapes importantes Ça fait partie des étapes super importantes de ma vie Que j'ai envie de partager J'ai envie de partager cette joie Et cette émotion Voilà Donc je ne vais pas faire de longueur Parce que je vais aller retrouver mon fils Excusez-moi Donc on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo A plus, ciao